bonjour à tous et à toutes vous n'aimez pas le gaspillage et moi non plus et pour ça nous sommes d'accord alors nous allons de suite poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va dites moi pourquoi vous gardez vos vieilles cravates dans le placard plein de cravate personne ne porte pourtant vous avez remarqué comme moi que la matière elle est belle les imprimés sont beaux il est temps de les sortir et d'en faire quelque chose pourquoi pas un bandeau ou encore une cravate bijoux tout ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez faire des modèles à l'infini aujourd'hui je vous invite à créer ce modèle très facile et très simple pour ce projet vous aurez besoin d'une cravate du fil et une aiguille généralement les cravates font toutes la même longueur donc vous allez mesurer de la grande pointe vers la petite pointe 75 cm et vous mettez une épingle nous allons donc travailler de la petite pointe vers la grande enlever toutes les étiquettes de marque on fait d une aiguille fil simple fait un bon nœud passer un fil de france de la petite pointe jusqu'à l'épingle des petits points pas trop serrés pour pouvoir par la suite francez facilement vous êtes arrivé à l'aiguille donc bien sûr on s'arrête et vous allez commencer à francez d'une façon à ramener le maximum de matière vers la pointe donc vous y allez doucement pour pas casser le fil à un moment donné vous ne pourrez plus pousser parce que vous êtes au maximum et là vous arrêtez votre épingle ici va jouer un rôle important venir et entourer le fil autour de l'épingle plusieurs fois voire quatre cinq fois n'hésitez pas ceci va permettre à votre france de rester bien fixe couper le fil votre fleur maintenant va se former d'une façon très rapide on va commencer à tourner le milieu sur lui même afin d'avoir le coeur de la fleur et vous allez continuer comme ça la laisser se placer vous verrez elle va se placer toute seule jusqu'à l'épingle ça va vous donner ce résultat et c'est ça qu'on veut faire on est parti à nouveau faites un nœud double nœud former le coeur et venir maintenir derrière par des points à la main là vous allez faire des points très serrés vous tournez à nouveau la fleur sur elle même à nouveau derrière vous allez faire des points bien serrés ramener le tissu autour de lui même jusqu'à former une fleur et vous allez continuer ainsi jusqu'à l'épingle la spirale que vous venez de faire la fixer à nouveau avec le coeur toujours sur le dos et toujours avec des points bien serrés n'hésitez pas à revenir en arrière pour faire d'autres points au cas que vous aurez oublié une partie il faut qu'au final votre fleur soit bien fixé ne fixez pas toujours d'une manière très serré en arrière essayer de ressortir un petit peu vous ayez une grosse fleur bien sûr comme toutes les coutures arrivé à la fin vous faites un 2 un double nœud pour rentrer votre aiguille dans la boucle vous serrez bien fort et vous avez fini du moins vous avez fini de former la fleur enlevé maintenant votre épingle repérer le fil de france enfiler votre aiguille avec le fil de france et venir pareil le bloquer derrière exactement de la même façon en faisant plusieurs petits points est finalisé par un nœud vous avez formé votre fleur pour la finition vous aurez besoin du velcro petit carré de 3 cm dans une chute de tissu couper un diamètre de 6 cm venez poser sur le dos de votre fleur coudre tout autour à la main afin de cacher le coeur la même chose serait bien et fait une belle finition fixer votre morceau de velcro au dos de la fleur par des points de couture à la main fixer votre deuxième morceau de velcro sur l'endroit de la cravate comptez 20 cm à partir de la pointe pour les finitions à vous de voir ce que vous voulez vous mettez une perle ou pas vous voulez c'est tout simple vous rajoutez un bijou à vous de voir c'est le moment aussi de ressortir votre boîte des bijoux dépareillés et le bon moment pour les utiliser une création fait avec trois fois rien une vieille cravate et des bijoux dépareillés n'est pas belle la vie pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit laïc un commentaire surtout abonnez vous